Dites bonjour aux confrères, bonjour confrères. Bonjour Kong. Ouais. Aujourd'hui on fait l'essai de ça, non pas la Yamaha MT-09 puisque nous avions récemment essayé la MT-09 SP Alanzarote et on avait plutôt apprécié cette nouvelle génération du roadster hyper naked de chez Yamaha. Non, on est venu essayer la technologie qui est désormais à l'intérieur. Le YMT ou alors YAMT, c'est en fait Yamaha qui propose une nouvelle génération de transmission. C'est une boîte manuelle robotisée. Je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Yamaha n'a pas débarqué du jour au lendemain avec cette technologie. C'est quelque chose qu'il développe depuis le début des années 2000. En 2006 très exactement avec la IFJR 1300 qui avait le système YCCS. Eh bien ça en est la douce évolution. Si Yamaha avait abandonné la technologie pour les deux roues, elle l'avait conservé notamment pour les SSV. Et maintenant ça revient sous la forme de ce YAMT que vous devez donc prononcer YMT. Une boîte manuelle robotisée, c'est quoi en fait ? Le levier d'embrayage disparaît. Et oui, ça fait un vide. Et en plus, le levier pour passer les vitesses au pied disparaît lui aussi. Et vous allez me dire alors comment on passe les vitesses ? Est-ce que c'est une boîte automatique ? Pas du tout. Puisque vous êtes des spectateurs d'automoto, vous savez qu'en voiture on a les palettes, c'est les boîtes robotisées. Eh bien c'est exactement l'équivalent qu'on trouve ici. Vous avez deux petits boutons, deux petites gâchettes que vous manipulez avec l'index et avec le pouce. Ou seulement avec l'index, on le verra. Et qui vous permet de passer les vitesses sans avoir à toucher l'embrayage. C'est quelque chose qui se trouve en fait entre un shifter ou alors la technologie e-clutch qu'on a vu chez Honda ou le DCT, la boîte double embrayage transmission automatique qu'on a aussi chez Honda. Eh bien là en fait, vous avez une technologie qui vous permet de passer les vitesses à la gâchette ou alors en boîte automatique avec deux modes. Une technologie qui se fait très discrète sur la moto. Impossible de se rendre compte qu'elle est présente sur cette MT-09 qui semble comme les autres. Ça c'est Yamaha qui ne veut pas en fait différencier les usagers qui ont décidé d'oublier l'embrayage des autres usagers. Et ça pèse 2,8 kg sur la machine. C'est un tout petit surpoids pour un apport technologique qui est quand même important. Ce que je vous propose, c'est d'aller rouler et d'essayer de vous partager en fait les premiers ressentis. Et vous allez voir, la prise en main, elle se fait assez rapidement. Donc je vous montre, on peut se mettre sur le neutre comme ça, vous voyez, il suffit d'appuyer. Ensuite j'enclenche la première. Hop. Et après il l'enclenche pour de bon, on est parti. Donc ça c'est pratique. La moto ne calera pas. Si je tiens, c'est parce que je suis un peu bête. Mais la moto ne cale pas. Et admettons, vous voyez, j'essaie de passer les rapports mais comme je n'ai pas de régime moteur, il ne le fait pas. Bon, admettons, je suis en troisième. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai eu, j'ai un malin. Il descend les rapports tout seul, pour ne pas que vous caliez. Et il vous remet en première. Ça c'est plutôt pas mal. Vous ne pourrez donc jamais caler. C'est bien pour les débutants qui ont besoin d'être rassurés. En ville c'est hyper confortable. Moi je pense que le mode automatique, voilà, que je viens de mettre, est vraiment adapté pour la ville et le quotidien. Et que l'autre c'est pour être en mode balade et jouer les fines gâchettes. Ah ah ah, jeu de mots. Et puis vous pouvez vous remettre en neutre, mais ça il faut le faire à l'arrêt. Voilà. Et si vous coupez le contact, hop, j'étais en première. Et la moto, voyez, elle reste engagée. Donc ça, ça évite que la moto se barre. Vous rallumez. Et elle est restée en première. Elle ne s'est pas remise automatiquement sur le neutre. Par contre, vous pouvez lui dire de se remettre sur le neutre, comme ça. Et là, il n'est plus engagé. Hop, j'ai engagé mon rapport. Je peux démarrer. Je peux démarrer avec le rapport engagé. Et vous voyez, une petite sécurité. Mais pas vraiment du gaz au cas où vous vous emballiez avec cette poignée. Et c'est parti. Et hop là. Ce système est quand même assez simple à utiliser. Les gâchettes sont positionnées très naturellement pour l'ergonomie. Ça c'est bien. On ne galère pas à aller chercher. La petite astuce, c'est que là, moi je peux utiliser le pouce pour être regardé. Mais le bout de mon index aussi. C'est un système qui se montre finalement plutôt adapté à un comportement sportif. Une conduite dynamique, c'est super agréable. Parce que, vous avez vu, j'ai retrogradé sans à-coups, tout en douceur. Et ça se fait plutôt bien. Et là, quand je passe le rapport. Dès que j'appuie sur la gâchette, le rapport est passé. C'est immédiat. Il est rapide comme tout. 0,1 seconde. Ça va très vite. Ça va plus vite pour passer le rapport que vous. Parce qu'en fait, il y a un petit ressort. Qui subit une précharge. Et qui est déjà prêt à engager le rapport suivant pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas un double enrayage comme on a chez Honda. C'est vraiment quelque chose de différent. Allez, hop. Et il y a une certaine douceur dans l'utilisation. Il n'y a vraiment pas d'à-coups. On gagne du coup en fluidité. Pour une conduite sportive, c'est vraiment adapté. Alors, ensuite, je peux passer en mode auto. Hop là, j'ai appuyé sur un bouton. Il faut que je lâche les gaz pour que les petites papillons se ferment. Donc là, en mode bot automatique. Il passe le rapport à ma place. Là, je l'ai mis en mode D. C'est plutôt en mode cool, normal. Donc il va passer assez rapidement les rapports. Il ne va pas attendre que vous soyez haut dans les tours pour les passer. Si vous vous changez de mode et que vous passez en mode D+. Voilà. Ça, c'est un mode plus sportif. Donc là, en rétro-grane. Et là... Il va attendre un petit peu plus que vous montiez dans les tours pour passer les rapports. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va s'adapter à la poignée de gaz. C'est-à-dire que là, je n'ouvre pas en grand. Donc, il en profite. Si j'ouvre en grand. Voilà. Si j'ouvre en grand, il va bien tirer sur les rapports pour exploiter au maximum. Alors, ça reste un mode fait pour la balade un petit peu dynamique. Mais ça reste quand même un mode touring. Dès que c'est la conduite sportive, hop, la gâchette. Je passe tout de suite en mode manuel, en fait. Et là, je suis en mode street. Donc, il faut que je me remette en mode sport à chaque fois. Quand je passe de la boîte auto à une autre. Et là, je peux adapter ma conduite sportive. Et vraiment être en mode attaque de virage. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. En fait, ce qui fait vraiment la force de la chose, c'est que c'est sous les doigts. C'est très bien placé. On ne réfléchit pas où c'est. Et ça change les rapports immédiatement. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que sur le mode automatique, vous pouvez forcer les rapports. En appuyant sur la gâchette. Il reste en mode automatique. Il faut lui dire, je veux descendre un rapport ou je veux remonter un rapport. Et là, vous le faites manuellement. Et ensuite, il reste en mode automatique. Et après, vous ne vous souciez plus. Alors, peut-être que mes camarades disaient qu'ils auraient pu laisser le levier pour ceux qui veulent faire des wheelings et s'amuser un petit peu. Comme avec une MT-09 normale. Parce que vous savez que la MT-09, c'est quand même la moto sufflose. Vous voyez la descente des rapports. Je suis passé en première. Je pense qu'avec une boîte normale, je ne serai pas descendu en première aussi violemment. Le choix d'utiliser cette technologie sur la MT-09 peut paraître surprenant. Puisque la MT-09, c'est la machine à faire des wheelings. Et les wheelings, c'est l'embrayage, c'est le coup de sirète pour lever. Et bien là, en fait, ce qu'a voulu faire Yamaha, c'est un petit peu casser les clichés. Et éviter de condamner cette technologie à un usage purement touring ou GT. Mais plutôt montrer sa polyvalence et surtout sa sportivité. Quand on voit que la performance est de 0,1 seconde pour passer les vitesses. Quand on appuie dessus, c'est hyper rapide, comme je vous l'ai dit. Et bien, on se rend compte que c'est plutôt vrai. C'est un système polyvalent qui apparaît donc vraiment abouti. C'est vraiment fin à utiliser. Ça ne s'impose pas au pilote. C'est naturel quand on l'a prise en main. Et surtout, en fait, c'est une option. Yamaha va vous permettre de vous choisir votre moto avec cette option. Pour le moment, c'est une option seulement disponible sur la MT-09. Mais c'est une option qui devrait se démocratiser sur plus de modèles de la gamme. Voir l'ensemble de la gamme. Puisque Yamaha espère en fait offrir quelque chose en plus à ses usagers. En fait, une moto qui peut correspondre à un usage quotidien pour un commuteur. Pour quelqu'un qui roule tous les jours. Et pour ceux qui veulent aussi aller en balade avec ce système quand même plus sportif. Donc voilà, vous aurez le choix. Il faudra essayer les deux versions quand vous irez en concession. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un peu le choix du roi ? Surtout que c'est une option qui rajoute un prix de 500 euros au tarif de base environ. 500 euros, ce n'est pas énorme quand on voit ce que ça apporte. Surtout qu'en plus, sur cette MT-09 là, avec ce système, vous gagnez un Keyless qui est très efficace et plutôt performant. Voilà, Yamaha espère ainsi attirer un nouveau public. Peut-être une nouvelle génération plus habituée aux manettes de jeu, aux consoles ou alors un public débutant qui veut finalement être rassuré, gagner en confiance et améliorer un petit peu leur comportement à moto. Leur utilisation de la moto en perdant en fait cette synchronisation qu'il y avait entre le pied et les mains. En fait, Yamaha estime que c'est beaucoup plus simple. Nous, on a effectivement trouvé ça plus simple, même si à la fin de la journée, on a continué à chercher le levier de vitesse pour passer les vitesses et l'embrayage. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes d'un motard. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de cette technologie, si pour vous ça semble intéressant. Yamaha estime que ça va vraiment apporter quelque chose pour les ventes, puisqu'ils ont fait une étude de marché. Ils estiment que ça rajoute 50% de vente. Donc c'est plutôt pas mal, je pense que Honda peut confirmer ça, puisque leur trail, l'Africa Twin Adventure Sport, n'est désormais disponible en DCT. Donc ça veut dire que le public est mature. Et vous, le public, à vous de nous dire si vous estimez que c'est une bonne idée, que c'est une technologie pour laquelle vous pourriez décider d'acheter ce genre de moto. Voilà, on en discute dans les commentaires. N'hésitez pas à venir sur le site derouedautomoto.com où je vous ai fait un essai complet et sans bafouiller. Voilà, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada